Bonjour, moi c'est Thibaut de LUO et on est ici à Jardin Jardin aux Tuileries. Je vais vous présenter mon invention qui s'appelle les aïeaux. Donc l'idée c'est de pouvoir créer des colonnes végétales avec des pots en terre cuite qui s'associent avec des coupes en verre qui font office de réservoir d'eau. Donc on en empile plusieurs les uns sur les autres pour créer une colonne végétale jusqu'à trois aïeaux de haut. Le tout peut être rempli par la surface supérieure pour ensuite couler le long de la terre cuite à l'arrière, remplir la coupe en verre ici. La coupe en verre va ensuite elle-même déborder sur ses bords pour aller remplir la terre cuite suivante et ainsi remplir l'ensemble de la colonne et apporter environ deux semaines d'autonomie en eau pour vos plantes qui poussent donc sans sur-arrosage ni sous-arrosage et sur peu d'espace. Tout fonctionne en fait par capillarité ? Exactement. Ensuite, la mèche permet de faire remonter l'eau par capillarité entre le réservoir d'eau et la terre qui est comprise à l'intérieur du pot en terre cuite. Comment vous est venue cette idée de solution d'arrosage pour les plantes d'intérieur ? Alors ça a pris son temps, il y a eu beaucoup d'itération et le principe de base c'est de dire que les gens ont en général du mal à soit penser à arroser et du coup sous-arrose ou alors pensent trop souvent à arroser et du coup sur-arrose. C'est la première cause de maladie des plantes d'ailleurs. Exactement. L'excès d'arrosage tue les plantes d'intérieur. Tout à fait. Le but c'est d'avoir une construction qui est complètement modulaire, qui permet une certaine stabilité aussi donc avec une bonne épaisseur de verre, une bonne quantité d'eau, une terre qui est aussi elle-même humide avec un pot terre cuite et donc on se retrouve avec une colonne qui est effectivement assez stable. Vos produits sont fabriqués en France ? Absolument. Est-ce que ce sont des usines ou des artisans spécialisés ? On travaille avec des artisans qui sont en Champagne-Ardenne sur la partie terre cuite et donc on est content de pouvoir aider à maintenir cette industrie ou ce savoir-faire qui a tendance à se perdre en France et qui s'exporte souvent à l'étranger. Est-ce que c'est compliqué d'avoir ces plantes terre cuites qui ont l'air en fait très banales en apparence mais il y a forcément des caractéristiques physiques au niveau de la capillarité pour avoir un dosage de la circulation de l'eau ? Absolument. Donc nous on a un petit système de mèche qui permet effectivement de doser la quantité d'eau en fonction de votre plante. Donc on va avoir trois crans différents qui vont permettre à la plante de bien se développer en fonction de la quantité d'eau. Est-ce que vous recommandez quel type de plante par rapport à telle autre pour cet usage particulier ? De façon générale on préconise des plantes qui sont relativement petites qui peuvent rentrer dans les pots en question, des plantes qui ont plus ou moins des besoins en eau et on évite en particulier les cactus par exemple ou les plantes grasses qui a priori n'ont pas forcément besoin de ce genre de système. Est-ce que vous avez sélectionné des marques de terreau pour cet usage particulier ? Pas forcément. A priori les gens peuvent à la fois choisir leur plante et leur terreau. Nous on fait des suggestions dans la notice qui est fournie avec les différents pots et on fait un détail assez approfondi de cette partie là pour les gens qui débutent et qui auraient besoin de conseils. Depuis quand vos produits sont-ils commercialisés ? Depuis le début de cette année on a commencé en fin d'année dernière à commercialiser à travers une campagne de crowdfunding donc de pré-vente en ligne sur le site Ulule et on a fait plus de 700% de l'objectif initial ce qui a permis de nous lancer absolument. Et aujourd'hui on cherche à se développer à travers d'autres canaux. Comment sont commercialisés vos produits actuellement ? Aujourd'hui on est simplement sur de la vente en ligne mais comme je le disais on cherche à se développer sur d'autres canaux en ce moment et c'est notre travail actuel. Des jardineries par exemple ? Absolument. C'est du mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. En tout cas merci pour toutes ces précisions et on vous dit à très vite. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Merci beaucoup.